Musique Hello, hello les internautes, bonjour à toutes et à tous. C'est le marathon audiovisuel que nous vivons ensemble depuis mercredi dernier à 12h et à 18h tous les jours en direct avec vous, avec vos questions, avec vos humeurs, avec vos remarques et puis avec nos échanges. Et c'est ça qui est formidable ici au Plateau 107 d'être avec les internautes parce que vous nous regardez sur le site internet de Paris Normandie, parisnormandie.fr et puis également sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Nous sommes en live, en direct sur Facebook. Avec aujourd'hui un invité qui nous fait le plaisir. Monsieur le maire, vous êtes chez vous, Yvon Robert, maire de Rouen. Il fait le plaisir de nous visiter mais en fait il est chez lui parce que partout sur le territoire de la ville c'est chez vous en quelque sorte. Oui, enfin c'est une façon de dire les choses. Voilà, une façon de dire les choses. On a plaisir à vous avoir en cette fin, allez, pratiquement la fin, la fin c'est demain. La fin c'est demain. Mais ce qui nous permet déjà d'avoir votre regard sur peut-être une forme de petit bilan. Oui, je pense qu'on peut dire que ça sera une excellente armada. Bon, déjà on peut le dire. Oh, je pense qu'on peut le dire. On a eu un jour difficile incontestablement le vendredi, la semaine dernière. Mais tout de suite ça s'est corrigé dès le samedi. Et donc depuis c'est vraiment que du bonheur. Quelques gouttes de pluie, mais ça les normands, ils savent qu'il y a de temps en temps quelques gouttes de pluie. Mais on les oublie vite parce que le soleil les sèche rapidement. A côté d'Yvon Robert, M. le maire de Rouen, nous avons Simon. Simon, c'est l'application Armada 2019 de la société... Acara. Acara, voilà. Mais c'est parce que j'aime bien quand c'est vous qui le dites. Et cette application, on va aussi en faire un petit bilan parce que vous vous l'êtes approprié. Armada 2019, elle était disponible en téléchargement, comme je dis toujours, sur les bons stores. Et chez les bons marchands, mais en quelque sorte, c'est pas un marchand parce que c'est gratuit. Et puis nous avons Doha. Alors Doha, lui, c'est un artiste peintre, c'est un graffeur parce que l'art et le graphe s'invitent aussi à l'armada. Et vous l'avez vu, notamment au bas des hangars 108 et 107 sur la rive gauche de Rouen. Mais pour l'instant, on regarde la webcam. La webcam que nous vous proposons régulièrement dans ses directs. Elle est fixée sur le balcon du hangar 107 dans lequel nous avons le studio 107 d'où nous vous parlons. Et vous voyez, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que ce que nous voyons là ? Regardez ce ciel pommelé de cumulus. Et puis, il fait chaud, il fait bon. Il fait bon. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir ? Hier soir, j'ai été sur un bateau. J'ai reçu des conseillers de quartier de la ville de Rouen sous la tente de la ville de Rouen pendant deux heures. C'était extrêmement intéressant, extrêmement agréable. Une occasion d'échanger avec tous les habitants qui se mobilisent pour la ville tout au long des années. Et c'était formidable, passionnant. Alors, vous savez, monsieur le maire, ce qui est passionnant aussi, c'est d'être en direct avec les internautes. Je le disais en intro. Et là, ça y est, ça commence. Ils nous rejoignent. Et on me dit que Momo est là. Momo, c'est infidèle. Momo, il dit qu'il aime beaucoup ma chemise. Juste une chose, Momo. Alors, cette chemise-là, je l'ai ressortie parce que c'est samedi. On est un peu plus détendu et vous dire que je l'ai acheté dans la boutique Warner Bros du World Trade Center, évidemment, avant le 11 septembre 2001. Et c'est une chemise à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle vient de la boutique qui était en sous-sol des deux tours du World Trade Center. Voilà, cette chemise a une histoire. On commence toujours le grand direct par des images. Et ce sont les images de ce matin. On a mis le réveil encore très tôt ce matin pour partir avec la navette fluviale et avec les drones. Et puis, regardez, ça donne ça. C'était ce matin. On a mis le réveil encore. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Yvon Robert, maire de Rouen, est avec nous sur le plateau. Yvon Robert, vous les voyez comment ces images ? On l'a dit à plusieurs reprises, c'est vraiment la première fois que c'est l'armada des drones, mais c'est aussi votre ville que vous regardez. On aime bien voir le ressenti émotionnel. Oui, mais c'est extrêmement impressionnant et ça fait énormément plaisir. Les images de l'armada, les images de la Seine, ce magnifique plan d'eau, alors ce magnifique plan d'eau entre le pont Guillaume le Conquérant et le pont Flaubert, il y a 20 ans, c'était déjà à l'occasion des premières armadas, il y a 30 ans, c'était de chaque côté, la ville était des hangars, des hangars de l'entreprise ou autre. Aujourd'hui, c'est devenu l'extension du cœur de la ville. On a une ville magnifique avec un centre-ville historique, qui ne peut plus accueillir de grands voiliers comme cela, puisque le pont Guillaume le Conquérant ne se lève pas. Mais entre Guillaume le Conquérant et Flaubert, maintenant, c'est de la ville. Et chaque année, ça devient un peu plus de la ville et ça va continuer, puisque de chaque côté, nous sommes en pleine réalisation, en construction d'immeubles, en construction d'espace vert. Là, les quais de la rive gauche sont devenus un magnifique parc urbain, qui a été primé à plusieurs reprises cette année 19, où c'est extrêmement agréable de venir, de se promener. Et l'armada, ça donne une image encore plus extraordinaire de ce qui a été réalisé, du plaisir de se promener. Alors quand on voit, c'est avec le drone, qu'on voit cette réalisation, aujourd'hui, je suis heureux, je suis heureux, ça fait 30 ans que je suis élu ici, on était bientôt 14 ans en mer, et j'ai beaucoup de plaisir à contempler cette ville qui se transforme. La ville, disons-le, la ville est belle, elle est belle. Ne boudons pas notre plaisir. La ville est belle, elle est de plus en plus belle. C'est une ville belle depuis le Moyen-Âge, puisque on a gardé, on a mis la chance de garder un patrimoine exceptionnel, mais c'est une ville qui, en même temps, continue à mettre en valeur son patrimoine et à se développer dans la modernité. Alors les réseaux sociaux, ce n'est pas que je coupe nos invités, c'est que toujours la priorité au direct. Dab nous fait un petit salut, il nous dit bravo pour les images, elles sont belles. On a les fidèles parmi les fidèles. Alors c'est Nathalie, c'est Florence, c'est Moukra. Momo nous dit est-ce qu'on gagne la bière ? Non, on ne gagne pas la bière. On gagne aujourd'hui les Fernandes. Oui, on fait plaisir à nos internautes. On gagne le Fernand de Rouen, parce que vous savez, tout le monde se l'est approprié ce Fernand. Oui. Il est partout. Absolument. Il est partout. Il est très sympa. Il est très sympa. Rappelons-le d'ailleurs, il a été créé par le dessinateur Didier Joulin de l'agence Zigzag. Et puis, deux Fernands à gagner pendant cette émission. Les gagnants seront donnés ici même en plateau. On communiquera leur nom vers 13h au maximum. Et puis, comment participer ? C'est ça qui est important. Vous likez la page Paris-Normandie. Vous la likez. Et puis, sous la vidéo, vous laissez un petit commentaire. Hashtag Fernand de Rouen aujourd'hui. Hashtag Fernand de Rouen. Et puis, petit tirage au sort. Et les deux Fernands seront pour vous. J'ai envie de vous faire une félicitation, de vous adresser des félicitations, M. le maire. Merci. Alors, je les ai aussi adressés, pour être franc, aussi à Frédéric Sanchez. Parce que vous formez un ensemble, bien sûr, de responsables de l'espace public. C'est qu'on a eu très peur avec cette ligne T4. On a eu peur pendant les travaux. Et forcés de constater. Moi, je le constate aussi. Je passe beaucoup avec ma voiture. Ça fonctionne merveilleusement. Et ça roule très bien. Ça roule très bien. Ça roule très très bien. Et moi, je suis venu ici, je veux dire, en 87. Et j'ai piloté la construction du tramway entre 89 et 95. Et j'étais complètement convaincu par les transports en commun en site propre. C'est ça qui fait qu'une ville, aujourd'hui, est une ville vivable. Une ville où les gens ont plaisir à se déplacer. Plaisir à se déplacer en transports en commun. Et ensuite, à se déplacer à pied. Et ce que nous venons de réaliser avec Frédéric Sanchez, ces 6, 7, 8 dernières années. Ça fait 8, 7 ans qu'on pilote l'agglomération ensemble. C'est une transformation de l'espace public avec le programme Coeur de Métropole. qui fait que ça va être de plus en plus agréable à marcher dans la ville, à se promener dans la ville, à contempler cette ville historique qui est absolument merveilleuse. Et puis, ce qui soutenne tout ça, c'est peut-être aussi progressivement de nouvelles habitudes de fréquentation et de transport. De nouvelles habitudes qui sont essentielles. On voit tous, tous les jours, que l'urgence écologique, l'urgence environnementale, il est impératif de protéger la planète. Tout le monde n'en était pas convaincu il y a 30 ou 40 ans. Petit à petit, cette conviction est venue. Elle est dans le monde entier aujourd'hui. Et ça passe dans les villes, notamment par le développement des transports en commun. Et voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Et moi, je constate que tout le monde s'y met de plus en plus. Et pendant un événement comme celui-là, la ville fonctionne bien. D'abord parce qu'on a plusieurs lignes qui roulent parfaitement bien, qui sont sur des voies réservées, un tramway, 4 ou 5 lignes de transport en commun en site propre. C'est de ce manière très agréable. Il y a beaucoup de monde, bien sûr, mais c'est ça qui fait le plaisir d'une ville. – Monsieur le maire, pour respecter ce qui nous a été demandé, c'est-à-dire que vous devez filer à midi 20. Pour terminer, et on le sait tous, il y a énormément de visiteurs qui viennent de partout, bien sûr, en France. Il y a énormément d'étrangers aussi. Ils découvrent cette ville dont vous êtes le maire. Voilà, il y a une caméra là que vous pouvez regarder si vous voulez. Vous pouvez continuer à me regarder si vous voulez. On est libre sur ce plateau. Pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de leur adresser à tous ceux qui découvrent Rouen comme message simple, simple et fort en fait ? Vous avez envie de parler de Rouen comment ? – Simple, c'est une ville, chacun le sait, je ne suis pas d'origine rouennaise. J'y vis depuis 32 ans. Quand je suis venu, je ne connaissais pas Rouen. J'ai adopté Rouen et je ne regretterais jamais d'avoir adopté Rouen. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient à Rouen un peu par hasard à tel ou tel moment pour un événement comme celui-là. Donc c'est l'armada qui les appelle. Et en même temps, ils me disent après, mais je ne connaissais pas cette ville et c'est une ville formidable. Et vraiment, le message, moi, je ne cesse pas d'être heureux d'avoir un jour décidé, il y a un peu plus de 30 ans, de vivre à Rouen. Et je pense que je continuerai à y vivre toujours. Même si je ne serai plus maire dans six mois puisque j'ai décidé de m'arrêter. Après, c'est fini. À 70 ans, il faut savoir s'arrêter. Et donc, mais je vais rester, vivre ici parce que c'est une ville merveilleuse. Merci, monsieur le maire. On nous réclame sur les réseaux sociaux patricaires. On fait tout ce qu'on peut. On l'a eu au début. Vous l'avez vu avec nous en interview et sur le plateau la semaine dernière. Il faut dire que l'amiral est très sollicité. Absolument. Il est un peu fatigué aussi. Moi, je connais Patrick Kerr depuis 30 ans. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui. Je l'ai soutenu. Je l'ai encouragé à faire une dernière armada. La dernière fois, il avait dit qu'il arrêtait. Et j'ai beaucoup poussé à ce qui continue parce qu'il apporte quelque chose d'unique. Et je pense que même s'il arrêtera de piloter directement, parce que là aussi, je veux dire, on a un âge comparable. Je veux dire, il faut savoir s'arrêter. Mais il restera. Il restera présent, j'en suis sûr, pour donner des conseils, pour donner des idées. Et je pense que son image est absolument essentielle et ses conseils seront absolument essentiels. Voilà. Et vraiment pour finir, on a Guillaume qui nous dit prochaine armada. Alors, il nous cite deux dates, 2023 ou 2025, en nous disant que ça serait mieux 2023. Mais je crois que d'ores et déjà, il y a presque un engagement qui est pris pour la prochaine. Écoutez, je pense que quand on voit le succès de la 7e, je pense qu'on peut considérer que l'armada est devenu un marqueur de Rouen. Et quand on a un marqueur dont on parle dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, on en parle dans le monde entier, des bateaux viennent du monde entier. Et moi, il se trouve que c'était déjà en 2000. J'avais fait un voyage en Grèce comme cela, personnel, et on m'avait parlé de l'armada. C'était un an après. Et on m'avait parlé de l'armada à Athènes. Et donc, j'étais très heureux et je suis sûr que cela continue. Donc, quand on a un pareil marqueur, on le garde. On le garde et il faut renouveler. Alors, ensuite... On parle de 2023. Oui. Alors, maintenant, les dates... Pour répondre à Guillaume. J'ai envie de dire, les dates, c'est peut-être un peu tôt pour déterminer la date. La date de 2019, on l'a déterminée en 2014, je crois. Donc, voilà, d'ici un an, on n'y verra plus clair. Je veux dire, il y a des élections municipales. Donc, c'est important. Je crois aussi que ce soit les nouveaux élus, avec la légitimité des nouveaux élus, qui déterminent le moment exact. Mais ce qui est sûr, j'en suis absolument convaincu, c'est qu'après une pareille fête, il y aura une huitième armada. Il y aura une huitième armada et on espère le plus tôt possible, évidemment. On me dit qu'il est 12h23 et que le maire de Rouen doit partir. Alors, je vous laisse filer, monsieur le maire de Rouen. Merci beaucoup, mon Robert. A bientôt à tous les internautes. Merci d'être passé par le plateau de Armada, le grand direct midi. Et nous, on regarde des images, encore de ce matin, puisqu'il y avait ce matin le footing des marins. Et sur les quais, il montait sur le pont Guillaume-le-Conquérant, il redescendait de l'autre côté. On est très contents parce qu'Alice Patine, qui est une journaliste de Paris-Normandie, a participé. Et puis, elle a couru le footing des marins, les huit kilomètres, en 34 minutes. Ce qui est pas mal du tout. Bravo donc à Alice de l'avoir fait. Et puis, regardez, place aux images. C'était ce matin. Sous-titrage MFP. C'était ce matin. Super journée, c'était génial. Il fait beau, une bonne course, agréable. Que du bonheur, beau temps, une bonne ambiance, une bonne organisation, nickel. Très, très, très bien. Super organisation, la météo et première course pour Alex, donc ça fait plaisir. Je suis contente. Non, c'était bien. Bonne ambiance, les gens sont cool. Voilà, très bien. Super bien, une course super belle organisée avec plein de copains là. C'était vraiment très, très bien. Merci organisation, merci l'Armada. Merci beaucoup. Super, il a fait super beau et un très agréable footing. A bientôt pour la prochaine course. C'était super, une très bonne ambiance avec les marins et l'ambiance des Rouennais. Trop génial avec ce beau temps, c'était magnifique. On a pris beaucoup de plaisir avec ma copine. Je ne sais pas où aller. Nickel, bon, nous on vient de la montagne, donc c'est très simple. Ici, pour nous, c'est tout plat. Magnifique paysage. Magnifique paysage. Magnifique. Une bonne ambiance, magnifique. Ah, magnifique. C'est extraordinaire, on ne sent pas les kilomètres avec ce paysage. C'est ce qui vous encourage, toute cette foule qui met en valeur les quais, la ville, ces magnifiques bateaux de l'Armada. Bref, il n'y a pas meilleure image, je crois, pour tous ceux qui viennent d'un peu loin de la ville de Rouen. Je ne peux pas dire, on n'a pas fait de test, mais oui, en principe, ça a l'air tellement bon enfant que je ne peux pas imaginer que les gens se dopent ici. Comment vous avez trouvé la crise ? Magnifique, c'est merveilleux. Franchement, le panorama est incroyable. La Suisse n'a rien à envier à Rouen. Bien, très bien. C'était un peu dur, mais c'est bon. C'était super. Merci. Super, c'était cool. Ça change, c'était l'ambiance. Impeccable, c'est sympathique. Vraiment sympa. Très bien, merci, c'était génial. On a bien profité des bateaux. J'étais avec mon épouse, on a bien profité tous les deux aussi. Sans les enfants, c'était génial. C'était nickel. La chaleur, le soleil et les copines. C'était super bien organisé. Les marins nous ont encouragés. Les gens nous applaudissaient. C'était formidable. Super organisation. Vraiment génial. On finit l'armada en beauté avec ce super soleil. D'ailleurs, on invite tous les gens à venir voir le départ de l'armada dimanche. Et super. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était ce matin sur les quais de Rouen. Merci beaucoup à Dorothée Brimond. Elle était présente, Dorothée. Et elle nous a réalisé ce reportage. Merci à elle. Vous avez vu les visages. Doha, graffeur, street artiste. On peut dire ça. Artiste, peintre qui s'exprime aussi dans la rue. Et puis, Simon Lecoeur. Simon Lecoeur, c'est l'homme qui a créé l'application Armada 2019. Le nom complet, d'ailleurs, c'est Armada 2019 by Harry. A-R-Y. On va y revenir. C'est un véritable succès. Mais avec l'affluence d'aujourd'hui samedi et puis de demain, eh bien, il y a de très nombreux visiteurs qui vont avoir besoin de cette appli. Je vous parle de la Gazette. La Gazette, vous nous suivez. Je vous en parle tous les jours. Parce que c'est le supplément que Paris-Normandie édite chaque jour. Il est complètement dédié à l'armada. C'est 16 pages de renseignements, d'infos pratiques, d'infos quelquefois un peu coulisses. Il y a des visites privées de navires qu'on vous fait faire. Et puis, alors, les infos pour demain, bien sûr, c'est la Patrouille de France. La Patrouille de France est annoncée demain au-dessus de l'armada entre 11h15 et 11h45. Si vous faites l'acquisition de cette Gazette, eh bien, vous aurez les infos pratiques sur la Grande Parade du dimanche. Voilà. Quels sont les meilleurs points ? Quels sont les bons endroits pour y aller ? Attention, il peut y avoir aussi certaines difficultés de circulation. Mais on vous donne toutes ces infos. Et puis, il y a un article à côté. Oui, la Grande Parade, c'est demain. Oui, la fête est belle. Et oui, il fait beau. Regardez la webcam. Regardez ce ciel. Regardez ce temps. C'est absolument merveilleux. Le plan d'eau est calme. Je m'aperçois d'ailleurs qu'on ne dit même plus la scène. On dit le plan d'eau. Oui, depuis le début. Comme si, hein, depuis le début, on dit le plan d'eau. Comme si c'était devenu une sorte de terrain de jeu, un terrain d'expression événementielle. Et on finit aussi une saga, la saga du Bélème, qui trouve ici son neuvième épisode. Bref, de très, très nombreuses infos. Vous souhaitez, avant de repartir de Rouen, passer par le centre-ville, et vous souhaitez aussi acquérir un souvenir sous forme de livre, eh bien, on ne peut que vous conseiller de faire l'acquisition de cet ouvrage. 30 ans d'armada. C'est une très, très belle rétrospective sur les sept précédentes armadas. Enfin, les six, pardon, parce que celle-ci est la septième. Sur les six précédentes, avec de très, très belles photos. C'est écrit par Franck Boitel, journaliste à Paris-Normandie. Et puis, les photographies sont signées de Stéphane Lotte. Messieurs, on reste en plateau. On va avoir notre petit échange convivial et sympa, qui va permettre d'apprendre encore beaucoup de choses à tous nos amis internautes. Et encore une fois, place aux images. C'est une visite de navire. C'est le Bretagne, cette fois-ci. La FREM Bretagne est la cinquième d'une série de huit bateaux qui s'appellent les FREM, les frégates multimissions. Ce sont des bâtiments à vocation anti-sous-marine, principalement, mais qui ont également un large panel de capacités d'action dans tous les domaines, d'où le nom de multimissions, avec notamment l'apport, par rapport aux bâtiments de génération précédente, d'une capacité nouvelle qui est le missile de croisière navale, qui était une capacité de frappe contre terre à très, très longue distance. Un bâtiment militaire et un bâtiment militaire de l'État renferment un certain nombre de secrets. Notre activité elle-même est toujours un petit peu confidentielle. C'est pourquoi, lors d'une visite du bâtiment, un visiteur pourrait voir un certain nombre de choses pour lesquelles il n'a pas habilitation à les voir. C'est pour ça que nous restreignons les accès aux seuls visiteurs de nationalité française. Mais pour autant, il n'y a pas péril dans la demeure et nous avons réussi à nouer d'excellents contacts avec les visiteurs de l'armada qui au contraire ont été finalement assez charmés des visites que nous avons pu leur offrir en petits groupes avec des marins qui ont pu leur fournir un témoignage de notre vie quotidienne et de notre activité. Le commandant est responsable de tout à bord. Comme il ne peut pas être présent partout, tout le temps, le commandant délègue sa responsabilité à un certain nombre d'officiers de car qui se relaient, les uns à la passerelle pour la conduite nautique, les autres au central opération pour la conduite de l'action tactique et enfin les derniers au PC Navire pour la conduite de la propulsion et de l'ensemble de la vie organique du bateau, c'est-à-dire faire tourner une petite ville en continu en produisant notre eau, notre électricité, notre nourriture, notre pain. Le commandant est un espèce de grand animateur qui est responsable de l'accomplissement de la mission et qui délègue cette responsabilité à un certain nombre de personnes qui vont en assurer la permanence. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est à l'automne dernier, lorsque nous naviguions entre le Groenland et l'Islande et que nous avons croisé au petit matin deux énormes icebergs à côté desquels nous sommes allés nous prendre en photo et qui a été un mouvement particulièrement émouvant pour l'ensemble des marins du bateau. Mon pire souvenir, je n'en ai pas. J'ai vraiment passé énormément de bons moments. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais globalement, c'est un métier qui est extrêmement épanouissant pour le commandant, mais je pense également pour l'ensemble de son équipage parce qu'une frégate de la marine nationale, c'est plus qu'un bateau, c'est vraiment un équipage au service d'une mission. C'était un reportage de Flavie Lambert. Merci beaucoup Flavie. Alors Florence, qui nous regardait, vous nous dites super ambiance sur l'armada, bien sûr. Peut-être aussi dites-vous super ambiance sur le plateau que l'on produit chaque demi-journée pour vous. Vous dites c'est un plaisir de regarder cette émission. On en est ravis, ça nous fait plaisir, puisque je le dis toujours, évidemment, c'est pour vous qu'on l'a fait. Sandrine, elle nous dit, moi je ne cours pas. Elle parlait de la course des marins, du footing des marins ce matin. Elle dit, je ne cours pas, je nage. Alors pourquoi n'installerions-nous pas un bassin comme il y a cet espace devant le hangar 108 rive gauche qui permet aux enfants de faire du canoë, du paddle, paddle, canoë. Oui, ça serait une bonne idée d'avoir un bassin de natation. Et puis, il y a un message pour vous, Simon Lecoeur, de l'application Harry. Il y a une certaine Barbara Vallin, vous la connaissez ? Oui, tout à fait. Voilà, ça discute, ça discute entre le plateau et les réseaux. Et Barbara Vallin, elle dit, Simon, tu es à l'armada pour Harry ? Oui. Évidemment, entre autres, entre autres, voilà. Vous voulez quelques chiffres ? Quelques chiffres ? Oui, on parle de cet événement qui est complètement hors normes. Les chiffres sont impressionnants. Alors, souvent, on nous demande la fréquentation. Alors, la fréquentation, on ne l'a pas encore. On sait seulement que ce sont des milliers de spectateurs et de visiteurs par jour. On dit aussi qu'on a des milliers de visiteurs, on passera à l'application après, dans les rues. Et on prévoit dimanche 16 juin, des... Alors, pour l'instant, on ne sait pas, on aura les chiffres plus tard, certainement au début de semaine, des centaines et des centaines de milliers de personnes sur les bords de Seine, bien sûr, dimanche 16 juin, pour la grande parade. Sur les réseaux sociaux, ça donne quoi ? C'est assez impressionnant, j'ai des chiffres. 2 millions de vues sur les 3 réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Et on a le top des publications. Ben, quel est-il ? Ce qui a le mieux marché sur les réseaux sociaux, s'agissant de l'actualité de l'armada, eh bien, c'est le direct qui a été réalisé sur les champs des marins de l'Hermione et le feu d'artifice du 12 juin, où il y a eu un peu plus de 50 000 vues. Et puis, si vous voulez, quelques chiffres encore, et puis on va arrêter, parce qu'après, ça va nous ébouriffer. L'armada 2019, en quelques chiffres, eh bien, ce sont 7 000 marins, 46 navires, 17 bateaux-promenades. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? 150 secouristes de la Croix-Rouge, et puis énormément... Énormément. Alors, la sécurité, tiens, on a parlé de la sécurité. Peut-être ce soir, le secrétaire général de la préfecture, Yvan Cordier, nous rendra visite pour faire un bilan de la sécurité. Gros coup de sécurité. La sécurité, c'est 1,5 million d'euros, vous voyez, pour garantir la sécurité à tous les visiteurs. Demain, c'est la grande parade. La grande parade, eh bien, vous avez toutes les infos dans la gazette. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les premiers bateaux, eh bien, quitteront le port à 10h, et c'est le Témis qui commencera à 9h25, la recouvrance. Et puis après, ça va s'égrener au long des 46 navires. Alors, Doha, à vous. Tiens, un petit coup de webcam, juste avant Doha. La webcam, regardez. Vous voyez, ces nuages que l'on voit se profiler au loin, sont des nuages de beau temps, sont des cumulus. Et ils s'enchaînent comme ça les uns derrière les autres. On appelle ça des rues, des rues de cumulus. Ça signifie tout simplement qu'il fait beau. Doha, vous, vous êtes l'homme qui s'exprime aussi, parmi plein d'autres, sur l'armada. On essaie, on essaie. Vous avez vu, il y a de l'ambiance, hein. Regardez. Les Fernands ont trouvé la Fernande. La Fernande, c'est la bière. C'est la bière spéciale qui a été brassée pour l'armada. Elle s'appelle la Fernande. Et bien sûr, les Fernands font la fête avec la Fernande. Bon esprit, les Fernands. Donc, vous vous exprimez à l'armada. Voilà. Racontez-nous cette aventure qui fait qu'un artiste de la rue des bons enfants, à Rouen, se retrouve sur les quais de l'armada pour profiter de l'événement et pour être acteur aussi de l'événement. Très bien, oui. En effet, on a eu l'occasion de faire une fresque de 30 mètres de long sur les quais Rive Gauche, donc en face du 107, en collaboration avec justement le studio 107. Donc, en fait, on est plusieurs artistes de la rue des bons enfants à avoir un projet participatif qui s'appelle Balance ta rame. Donc, il consiste tout simplement à donner des feuilles blanches de rame de métro aux personnes qui le veulent et à les faire dessiner un peu ce qu'ils veulent. Donc, j'en profite pour passer un message. T'après-midi, justement, il y aura un atelier devant la fresque où les gens vont participer et puis donner leur rame aux 5000 déjà récupérés de l'association. Donc, là, c'était l'occasion de s'exprimer, de mettre un peu de couleur dans l'armada et puis de rendre visible un art qui n'est pas tout le temps mis en avant. Donc, là, c'était super cool. Et puis, un art, oui, qui est de plus en plus mis en avant. Parce que, d'ailleurs, je peux préciser à tous ceux qui nous regardent que, nous, chez PNTV, on consacre un magazine à cet art du graphe de rue. Ça s'appelle PN Fais-le-Mur. Vous pouvez le retrouver sur les replays. PN Fais-le-Mur. Et d'ailleurs, Doha, vous êtes dans l'un de ses numéros. J'ai eu le plaisir de faire le dernier épisode. C'était super. Bon retour. Voilà. Et donc, une série, PN Fais-le-Mur, consacrée au graphe de rue. Et c'est une série qui est réalisée par le journaliste Christophe Hubard. Vous dites que ce n'est pas toujours évident de véhiculer une image porteuse pour cet art. Il a été beaucoup entaché d'une image moyenne pendant un temps. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes viennent me voir en parlant des tags et nanani. Et quand ils voient ce qu'on peut faire aussi avec une bombe de peinture... On voit ça à l'image, là, pendant que vous parlez. Ils se rendent bien compte qu'on peut faire aussi de l'art et les toucher, quoi, aussi. Ce n'est pas juste un tag dégueulasse dans la rue. C'est aussi tout un art qui est derrière et des artistes qui ont beaucoup de choses à dire. Est-ce que ça veut dire que les grapheurs ont mûri ? Ils s'assagissent ? Parce qu'il fut une époque où certains ne respectaient pas grand-chose, il faut en le dire. Mais peut-être aussi que la collectivité leur octroie des surfaces plus volontiers pour qu'ils s'expriment ? Je pense que c'est un peu tout qui a évolué, les artistes, les visions des gens aussi sur cet art. Et puis c'est de plus en plus accepté, c'est dans les musées, c'est même devenu tendance. Donc, oui, la mentalité a évolué. Doha, je vous coupe un tout petit peu, c'est parce que nous sommes en phase et en direct avec les internautes sur les réseaux sociaux. Marine, merci Marine, c'est sympa. Elle nous dit « Super expérience l'armada avec PN, c'est à renouveler ». Maureen, pardon, j'ai mal lu, c'est pas Marine, c'est Maureen. Merci Maureen. Et puis Greg, qui nous demande « Combien coûte la fernande, la bière ? » Écoutez, moi, je n'ai pas le prix, là, puisque j'ai... Mais voilà, je pense qu'en régie, ils vont me trouver l'information et ils vont me dire « Combien coûte la fernande ? » Des projets ? Des envies, des ambitions ? Alors, prochain projet, c'est encore avec la rue des bons enfants. Donc, c'est notre assos. Donc, ça sera le 22 septembre. On aura une journée à thème sur les pirates. Donc, il y aura des ateliers pour les enfants, des performances artistiques. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir vous faire un tour. Voilà. Dites-nous où c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Rouen. La rue des bons enfants, à Rouen. À peu près où, la rue des bons enfants ? C'est pas loin entre la rue Gênes d'Arc et la Place Cauchoise, on va dire. D'accord. Et c'est une rue qui héberge énormément d'artistes. Très prolifique. Moi, j'en connais bien, c'était Eclose. Oui, bien sûr. Ça a peut-être été le premier, non, à s'installer là ? Je ne sais pas. Moi, je suis arrivé un petit peu après. Mais c'est vrai que c'était un artiste qui était dans la rue. Il y a aussi la Galerie Racaille qui tient le flambeau. Et puis, il y a de nouveaux artistes qui arrivent. Le Normandie Tattoo Shop aussi. Bon, mais écoutez, il est bientôt 12h45. On est en direct. C'est un vrai, vrai plaisir d'être en direct avec vous. Mais on a faim quand même. Alors, vous avez remarqué, Simon et Édouard. Bien sûr, sur les quais, on peut trouver des tas de formules. On peut trouver l'armada des chefs. L'armada des chefs, ce sont des chefs étoilés. Et là, c'est juste à côté du Hangar 107 où nous sommes situés. Et entre nous-mêmes et le Pont-Guillaume-le-Conquérant. Là, des grands chefs étoilés viennent cuisiner. Bien sûr, ça a un certain coût. Puis, on peut trouver des formules de restauration qui sont très, très intéressantes. Vous voyez, par exemple, au bas du Hangar 107, moi, je vais très souvent déjeuner avec un peu de moules et un peu de frites. Je paye ça à 9,50 euros à volonté. Voilà. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et puis, il y a aussi du cochon qui grille. Regardez. Il y a du cochon qui grille, qui va. Voilà. Il grille le cochon. Il est en train de griller pendant... Il finit de griller pendant que je parle. Juste pendant qu'on me recale le sujet du cochon, je voulais juste demander à Simon qui est de votre génération, Doha. Oui, je pense. Simon, alors vous, vous êtes l'homme du numérique. Vous vous exprimez avec cette matière puisque vous avez créé cette application. Comment vous considérez l'activité de Doha, le graphe de rue ? Évidemment, c'est génial. Nous, dans notre société, on est des amoureux du patrimoine et de toutes formes de patrimoine. Donc, pour nous, effectivement, le street art, ça devient quelque chose qui est dans la rue, qui doit être mis en valeur. Et on a notamment travaillé sur un parcours street art. Alors, il n'a pas vu le jour sur notre précédente application. Mais on travaille de nouveau sur un parcours qui pourrait arriver sur Ronde en pas longtemps. Mais oui, pourquoi je le faisais réagir ? Parce qu'en fait, vous êtes tous les deux des créatifs à votre façon. Mais il y en a un, il s'exprime avec l'immatériel. La chose numérique, c'est immatériel. Et puis vous, c'est très matériel parce que c'est... On utilise les mains, on utilise des bombes. C'est très manuel, en fait. Ah oui, on se salit, on se tâche. Et voilà, c'est un domaine où le numérique n'a pas encore mis les pieds. De plus en plus, je pense, à prendre le pas aussi sur la structure. Mais alors comment ? Parce qu'il faut quand même des bombes et des mains pour peindre. Oui, mais ça se diversifie beaucoup. Il y a du collage, il y a aussi... Et puis je pense dans le futur, l'Internet et tout ça va quand même bien changer les choses. Avec la réalité augmentée, par exemple, on peut imaginer qu'il y a une oeuvre qui soit peinte traditionnellement, entre guillemets, et que derrière, le support numérique permet de lui donner vie, de créer une expérience sur cette oeuvre. Il y a déjà des expositions qui existent, justement, avec une réalité en plus. On voit justement, en fait, que l'oeuvre dans le musée prend de vie avec un téléphone. Messieurs, il est l'heure d'aller au feu de bois. Il est l'heure de retrouver le cochon grillé. Il a bien fini de grillé maintenant, ça va partir. Allez-y, allez-y. Bonne journée. Bon appétit. Le feu de bois, c'est une brasserie où on mange des spécialités comme le porcelet grillé. On mange du jarret grillé, qui s'est spécialement rôti au feu de bois, sur des rôtissoirs. Et puis après, il y a les incontournables frites fraîches qu'on épluche sur place et qui font le bonheur de nos clients. On vient n'importe comment, on est comme chez McDo, on vous prend comme vous êtes. On est originaire de Canteleux, depuis maintenant 5 ans. Moi, je suis natif de la Manche. On est des personnes qui sommes là toute l'année. On scolarise nos enfants dans la région et on s'était dit que pour nous, l'armada, c'était un événement incontournable pour le feu de bois. Greg, j'espère que vous êtes resté là parce qu'après avoir mangé le cochon au feu de bois, il faut boire un coup. Et si possible, évidemment, avec la Fernande, puisque c'est la bière de l'armada. Alors je le précise, toujours, évidemment, c'est le conseil de modération qu'il faut toujours prononcer. A consommer, bien sûr, avec modération. Donc 3 bières, la Fernande, brassées spécialement pour l'armada. Il y a la blonde, il y a l'embrée et puis il y a la triple. Pour répondre, Greg, à votre question, la blonde et l'embrée sont au tarif de 2,50 euros. Et la triple, la triple, c'est laquelle ? La triple, c'est celle-ci. La triple, c'est 3 euros. Je me transforme en marchand de bière, moi, sur ce plateau. Simon Harry, mais non, pas Simon Harry, Simon Lecoeur, de l'application Armada 2019 by Harry. On va voir des images, on va vous remontrer les images, le petit tutoriel de l'application. Pendant que vous nous dites où en est cette application, c'est l'application qui permet de tout savoir sur l'armada. Très simple, gratuite, très bien faite, on peut le dire, parce qu'on l'utilise tous. On en est où ? Alors, ça marche toujours très bien. On a eu un petit moment plus calme cette semaine. Forcément, les gens travaillent et sont moins présents sur le site de l'armada. On a sorti le top 3 des navires les plus consultés. Donc, l'application permet de découvrir chacun des navires, chacun des événements. Et aussi de faire des statistiques, bien sûr. Tout à fait, on a pu faire quelques statistiques. Alors, c'était un petit peu évident, mais c'est l'Hermione qui arrive en première position, le petit chouchou de cette armada. Oui, je crois qu'on n'aurait pu le deviner. Oui, forcément, avec plus de 10 000 consultations. En deuxième position, le Belém. Pareil, pas une grande surprise, une chouchou de l'armada. Et puis, en troisième position, c'est Liguel, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur la zone de l'armada. Et donc, qui occupe cette troisième position sur les top navires. Au niveau des événements, c'est la grande parade, l'événement phare de la fin de cette armada, qui était le plus consulté. Ce qui fait un total quand même de 300 000, plus de 300 000 fiches ouvertes sur l'application. Donc, c'est vraiment pas mal. On est très contents de ces statistiques. Pour aller un petit peu plus loin sur les chiffres, mais après, on arrête, effectivement. Nombre de guidages, on est à près de 10 000 personnes qui ont utilisé l'application pour rejoindre un navire, pour rejoindre un village, peu importe. Et ça représente un cumulé de plus de 35 000 téléchargements jusqu'à maintenant. Et puis, on espère que ça va continuer durant le week-end. Alors, est-ce que c'est un succès pour vous ? Vous êtes un jeune entrepreneur ? Oui, tout à fait. Jeune société. Une jeune société. Comment vous avez décidé de créer cette société ? Alors, nous, on est avant tout quatre amis. On est quatre amis amoureux du patrimoine qui avons imaginé un soir qu'une application pourrait permettre de faire découvrir la ville. Alors, les monuments, les secrets, mais pourquoi pas aussi les œuvres de street art qui sont de plus en plus intéressantes sur notre ville. Et puis, on a commencé à réfléchir, à mûrir cette idée. On a fait un premier prototype que vous avez peut-être connu, qui s'appelait Endytown, qui permettait déjà de visiter un petit peu Rouen, qui nous a permis, nous, de nous structurer, de comprendre les besoins des visiteurs en termes d'applications mobiles. Comment est-ce que techniquement, nous, on est capable d'apporter une solution viable et pertinente ? Et donc, trois ans plus tard, on a sorti une nouvelle application qui s'appelle Harry, qui permet de visiter Rouen de façon un petit peu ludique et expérientielle. C'est en discutant directement avec Harry que vous allez découvrir, par exemple, les secrets de la cathédrale, des œuvres de street art, peu importe. Et donc, il était cohérent pour cette armada de venir apporter une extension dédiée, justement, à la découverte des navires, ce qui permet aux visiteurs de l'armada de poursuivre facilement leur découverte de Rouen sur le même support. Donc, vous êtes un homme heureux. Tout à fait, très heureux. Ça marche super bien. Ça marche et surtout, vous avez le plaisir, outre le fait, effectivement, d'avoir produit une application qui fonctionne, vous avez le plaisir aussi d'apporter un véritable bénéfice à ceux qui l'utilisent. Vous comblez un besoin, en fait, et d'une manière très agréable, très dynamique et très facile. C'est ça. C'est la première fois qu'il y a une application vraiment dédiée pour cet événement. Et on avait vraiment la volonté de faire un outil simple, ergonomique, que tout le monde puisse prendre en main facilement et rapidement. Oui, qu'il n'y ait pas à se prendre la tête pour l'utiliser. C'est ça. On n'est pas là pour faire une application compliquée. On est là pour donner rapidement l'information aux visiteurs. Très bien. Les Fernand, on les trouve où souvent ? On nous les demande. Vous les trouvez sur les quais. Vous les trouvez dans les boutiques Paris-Normandie. Et la Fernande, si vous les remportez, un souvenir de l'armada. La bière spécialement brassée pour l'armada. Vous le savez, bien évidemment, il y a des concerts tous les soirs. Le Feu d'Artifice, bien sûr. Ce soir, le Feu d'Artifice, c'est le plus beau de tous. Ce soir, c'est un super, super Feu d'Artifice, samedi. Et hier soir, les concerts, c'était sur scène Little Bob, le rockeur avré, le rockeur pur et dur. Et puis Calypso Rose, on se reporte il y a quelques heures seulement. C'était là-bas, à la presqu'île Saint-Gervais de l'armada de Rouen. Ma musique, c'est du rock'n'roll mélangé avec du blues. Little Bob, blues bastard, c'est parce qu'on bâtardise le blues avec du rock'n'roll. Le dernier album s'appelle New Day Coming, qui veut dire qu'on espère un nouvel avenir, qu'un nouveau jour arrive pour les gens. Parce que c'est quand même un peu le bordel sur cette terre à tous les niveaux. La musique, ça a été mon premier amour. J'ai tellement adoré ça, c'est une passion. Depuis, je suis môme, et puis ça ne va pas en s'éteignant. Et voilà, je continue, tant que j'aurai la force et l'envie, et peut-être aussi la possibilité, le talent d'écrire, je continuerai. La musique, c'est une passion. La musique, c'est une passion. Elle a donné des femmes, en 1974, que un homme d'hériture ne pouvait pas travailler pour rien que 1,200 d'un dollar. Donc la musique, c'est la musique. La musique est fantastique. Elle fascine, philosophical. Elle ouvre les yeux et les yeux du monde. C'est une musique qui a été originée de West Africa. Calypso est une musique fantastique et tu ne peux pas rester resté. Tu dois continuer de gyrer et de bouger, de bouger le corps, de gauche et de droite, de droite 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 et de droite. Soit en mode direct, en mode interactif puisque demain, on est sur les routes et dans les petits chemins en bord de Seine pour aller faire beaucoup d'images pour vous. On vous les présentera, je l'ai dit hier, soit demain soir, soit lundi si effectivement on met trop de temps à revenir là-bas des bords de Seine qui vont être certainement très encombrés. Mais de toute façon, on se reverra à d'autres occasions et pour d'autres raisons. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Les internautes réagissent par rapport aux images de Little Bob. Little Bob, il a ses fans. Quand ce sont des fans, ce sont des vrais fans. Le rockeur pur et dur, celui qui n'a jamais rien lâché, qui n'a jamais rien concédé. Little Bob, petite pensée de Momo pour lui sur Facebook. Parce que Momo sait que Little Bob a perdu un être cher. On en a déjà parlé. Elle s'appelait Mimi. C'était sa campagne. Nous, on connaît très bien Little Bob ici. Et puis, Mimin nous dit qu'elle adore Little Bob. Vous avez bien raison. C'est un rockeur, évidemment, au grand cœur. Et puis, on nous dit également, c'est une armada dans l'air du temps parce qu'il y a des images par drone, parce qu'il y a votre application, Simon Lecoeur, parce qu'il y a également cette émission interactive qui est une émission de télévision qu'on fait pour vous à la mode. D'aujourd'hui, c'est-à-dire à la mode Internet, à la mode réseaux sociaux. Donc, voilà. Je crois qu'on est assez en phase, tous ensemble. Et Betty Cœur de Lyon qui nous dit ça. C'est Betty Cœur de Lyon. Et nous avons maintenant l'instant Charlotte. Charlotte qui nous donne quelques éléments de programme de ce soir, 18h en direct sur parisnormandie.fr et sur la page Facebook de Paris Normandie. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ce soir, on se retrouve pour une dernière émission avec Guy Pessio et Jacques Tanguy. Réunis pour, du coup, cette dernière émission. On aura notamment Kittery aussi pour la chronique J'ai testé. Philippe Eudil qui sera interviewé par notre cher reporter Dorothée. Et puis, on prépare aussi une petite surprise, mais j'en dis pas plus. Ah bon ? C'est quoi une petite surprise ? Bah, je vais pas vous le dire. Vous avez pas mal de dire ? Non. Mais c'est une surprise pour qui ? C'est une surprise pour Fernand ? C'est une surprise... Bah, écoutez. Alors, donc, petite surprise, nous dit Charlotte Lefrançois. On fait absolument tout. Sachez-le, on fait tout. Puis, s'il nous entend, s'il nous regarde aussi, ceux qui le connaissent nous regardent là en ce moment, pour avoir Patrick Kerr, alors soit enregistré, soit présent sur le plateau. Je pense que vu comment l'armada se termine, c'est-à-dire en réelle apothéose d'ambiance, de plaisir et puis de superbes météos, Patrick Kerr est très, très, très sollicité. Et puis, il a aussi, bien sûr, son tour des bateaux en permanence et puis la relation à faire avec tous les équipages et tous les commandants. Alors, pour finir, les gagnants, on a dit qu'il y avait deux Fernands à gagner. Charlotte nous donne le résultat du jeu concours sur Facebook. Alors, les deux gagnants sont Moukra Kader et Fabien Tassel. Donc, envoyez-nous un message en privé sur la page Facebook de Paris-Normandie. Voilà, vous envoyez un message en privé sur la page Facebook de Paris-Normandie, en privé, on a bien dit, et puis avec vos coordonnées, votre nom, votre numéro de téléphone, c'est ça ? Oui. Et puis votre adresse ? Surtout. Bah oui, surtout pour qu'on vous envoie le petit fermant. Doha, merci d'être resté avec nous, toute l'émission. Je vous en prie. Voilà, vous représentez aussi, tout à l'heure on parlait d'événements dans l'air du temps, mais vous aussi, vous êtes dans l'air du temps. On avait deux jeunes, artistes et puis entrepreneurs, qui sont dans l'air du temps, avec le numérique, une application, et puis avec le street art. On était très contents. Un dernier coup d'œil sur la webcam, peut-être, juste avant. Bah voilà, vous voyez, le ciel est toujours beau. La webcam ne rend pas tout à fait compte, finalement, du soleil qu'il y a, parce qu'il y a un petit effet contre-jour. Mais il fait très beau. Et le bateau, je le redis, le bateau que vous voyez là, il est rive gauche, juste à l'aplomb pratiquement du hangar 107. C'est le J.R. Tolkien. Et le J.R. Tolkien, franchement, allez-y, c'est un très très beau petit bateau. Et l'intérieur, on se croirait dans un pub anglais. D'ailleurs, il y a un bar, il y a un bar. Ce ne sont que des bois précieux. C'est très 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 cosy. Moi, j'adore le J.R. Tolkien. D'ailleurs, j'y retourne tout de suite. Et on vous quitte, on vous laisse aller déjeuner. Ou peut-être vous reposer, si le déjeuner est déjà passé. Et on se retrouve à 18h. Et puis on termine, comme d'habitude, sur les images de drones. C'était ce matin sur le plan d'eau de l'armada 2019. Ciao Charlotte, ciao Simon et ciao Doha. Et surtout, ciao à vous à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501